Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à... Recette facile et rapide. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mon amour? Aujourd'hui, on fait des vermicelles de riz asiatiques. Oh, place aux ingrédients! Deux cuillères à soupe d'huile, 150 g de vermicelles de riz, 2 tasses de légumes mélangés, 25 crevettes, 2 cuillères à soupe de sauce soya, curry, poivre de citron et persil haché. Alors, pour débuter, on va faire cuire le vermicelle de riz. Moi, aujourd'hui, je fais deux portions. Alors, comme vous voyez, il y a 8 fois 50 g. Pour deux portions, moi, je vais faire cuire 3 fois 50 g. Ça va faire deux assiettes normales. Alors, j'ai fait bouillir une bonne quantité d'eau pour recouvrir les vermicelles, finalement. Alors, lorsque ça bout, on va les mettre à l'intérieur. Et on les retire du feu immédiatement. Puis on les laisse de 5 à 10 minutes jusqu'à ce que notre nouille devienne souple. Alors, après 5 minutes, on va les brasser un petit peu pour les démêler. On les laisse encore 5 minutes. Alors, 10 minutes ont passé. On va maintenant égoutter les vermicelles. Alors, je vais débuter avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pendant que mes vermicelles vont s'égoutter, je fais revenir 2 tasses de légumes mélangés. Moi, dans mon réfrigérateur, j'avais des piments rouges, des carottes, des oignons et du chou. Alors, j'y vais avec ça tout simplement. On les verse dans l'huile. Après 5 minutes, je vais ajouter mes crevettes. Moi, j'en ai mis environ 25. On les met dans les légumes et on va faire revenir encore de 4 à 5 minutes. Je vais également ajouter du persil haché, j'en ai environ 2 cuillères à soupe. Mon vermicelle de riz est bien égoutté. Je le rajoute à mon mélange et on mélange parfaitement. On va maintenant assaisonner. On va ajouter 2 cuillères à soupe environ de sauce soya. De la poudre de carré au goût. Moi, j'en mets quand même une bonne cuillère à thé. Et pour donner du goût aux crevettes, je vais ajouter du poivre de citron. Au goût encore, plus ou moins une cuillère à thé. Alors, voilà ce que ça donne du vermicelle de riz asiatique. C'est une recette santé et délicieuse. Comme vous voyez, ça donne 2 bonnes portions. On peut même aller jusqu'à 3 portions. Finalement, on met les légumes qu'on aime. Sur ce, bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada